A faire une synthèse qui, comme vous le constatez, a pu réaliser le consensus au sein du gouvernement et j'allais dire même un consensus très large dans le monde politique et au niveau national. Je voudrais donc vous exprimer ma fierté de disposer au Sénégal de femmes et d'hommes de cette qualité, de femmes et d'hommes qui ont su rédiger ce texte qui est différent de tout ce qu'on a pu connaître comme constitution, en tout cas en Afrique. Vos noms resteront à la prospérité. Vous ne l'avez pas cherché. Vous avez travaillé dans l'anonymat absolu. Pour la première fois, on vous révèle au peuple sénégalais parce que j'ai voulu qu'il en soit ainsi. Mais si je le fais, c'est pour que les Sénégalais découvrent que, pour la première fois, une constitution du Sénégal, en tout cas, est rédigée par des Sénégalais. Un sentiment du devoir accompli, animent les membres de la commission. Au cours des discussions que nous avons eues avec le président, j'ai appris que c'était la première fois qu'une constitution du Sénégal était entièrement rédigée par des Sénégalais. Et je crois que c'est un sujet de fierté pour nous, pour lequel la population sénégalaise va se prononcer par référendum le 7 janvier. Est-ce qu'il y a des possibilités de retouches du chef de l'État ? Non, je crois que c'est fini. Le président de la République a signé, a apposé sa signature au bas du projet qui a été transmise aux autorités compétentes, qui a été transmise, je crois, aux greffes du Conseil constitutionnel et à l'imprimerie nationale. Je crois que maintenant, c'est fini. J'ajoute que cette nouvelle constitution a été élaborée sur la base de l'article 46 de la constitution et non pas l'article 89 de la constitution. Et la procédure prévue à cet égard a été entièrement respectée. Les avis ont été recueillis. Le président, donc, va soumettre la nouvelle constitution au référendum. Et après ce référendum, si la constitution est adoptée, nous allons passer à une nouvelle...